Réinventons ensemble Clavaux. Il était une fois au nord de Bordeaux, à Bacalans, juste avant le pont d'Aquitaine, la cité Clavaux. Dans les années 50-60, Clavaux, c'est l'esprit village d'une cité-jardin destinée au relogement des populations modestes. Le tout sur 18 hectares en relation avec la ville et la nature. Une innovation pour l'époque. 4 immeubles collectifs, 405 maisons individuelles, à étage et des services, la piscine, les écoles, le centre municipal avec crèche, le centre social. A partir de 1975, plusieurs vagues de démolitions, constructions et rénovations se succèdent. 2006-2007, la cité Clavaux, appartenant à la ville de Bordeaux, est vendue aux habitants intéressés et pour la majeure partie à Aquitanis. Des associations syndicales libres, les ASL, sont constituées pour assurer la gestion des espaces communs aux habitants, locataires comme propriétaires. Année 2010, Aquitanis possède maintenant 432 logements d'époque différente dans le quartier. En dépit de réels atouts, Clavaux a besoin de se réinventer, car les logements ne sont plus adaptés aux besoins actuels et les espaces publics et communs ont perdu de leur qualité. En juillet 2014, un projet de renouvellement urbain et des investissements sont validés après différentes phases d'études. 2016, la requalification rentre en phase opérationnelle. L'ambition ? Clavaux doit devenir un modèle de transition, une cité-jardin réactualisée au cœur de la métropole, ouverte sur la ville. Ce renouveau doit se faire avec ses habitants, dans une logique de participation et de coproduction. Trois partenaires sont aux Manettes, la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et Aquitanis, qui assurent de plus le pilotage opérationnel. La requalification se fait en quatre axes. Axe 1, le projet urbain, avec comme objectif de s'appuyer sur les atouts existants, jardins, orientation des logements pour garantir l'ensoleillement, espaces ouverts, places publiques, pour mettre en œuvre des actions adaptées selon les lieux du quartier et co-construire avec les habitants lors d'ateliers. Axe 2, la réhabilitation des habitations propriétés d'Aquitanis, avec comme engagement fort la prise en compte des expériences des usagers et le partage de savoirs, avec la possibilité pour les habitants de s'impliquer sous la forme d'auto-réhabilitation ou de chantier collectif. Axe 3, accompagnement de la réhabilitation des logements privés, avec la possibilité pour les propriétaires de faire appel à des aides pour leurs travaux. Axe 4, développement d'une agriculture urbaine, avec une pépinière plantée et entretenue avec les habitants, au cœur de Clavaud, et la production et la transformation de champignons dans les blocos. En somme, le projet pour la cité Clavaud illustre les trois dimensions du développement durable posé par Aquitanis, la nature en ville, la compétence habitante, l'habitat essentiel, et implique pour tous les métiers et pour toutes les parties prenantes d'autres façons de voir et de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada